Eh c'est génial, on va enfin voir la fille de la Cistoligne. J'espère qu'elle est mignonne. En quoi est-ce important ? Oh non ! Euh, vous venez souvent ici ? En fait, je travaille ici, donc j'y viens tous les jours. Ah oui ? J'ai suivi toutes vos péripéties. Chut, prenez ça. C'est une carte automatique. Elle vous sera très utile. Ah, ciao poupée. Bye, mon ange. Je crois qu'elle m'aime bien. Voilà, ça devrait marcher. Maman ? Ah, je te jure. J'ai fait de mon mieux. Je sais. Regarde, c'est peut-être ta soeur, ça. Chers amis blagues, notre monde artificiel est opérationnel et prêt à vous accueillir. Mais il y a encore une toute petite chose qui nous barre la route. Ce minable petit grumeau de planète. Il a la malchance de se trouver sur l'orbite la plus parfaite de la galaxie. Mais plus pour longtemps. Voici le déplanétiseur. Le laser le plus puissant jamais inventé. Bientôt, nous placerons le déplanétiseur juste au-dessous de la surface de la planète. Je me chargerai bien entendu moi-même d'appuyer sur le bouton pour faire voler ce grumeau en éclat. Personne n'échappera au spectacle. À très bientôt. Ratchet ? Est-ce que... ça va ? Alors là, ça ne va pas se passer comme ça ! Pardon ? Bien sûr, j'aurais dû percuter plus tôt. Oh, tu sais, Drake va comprendre qu'il n'aurait jamais dû s'en prendre à ma planète. C'est quoi ce sourire nier ? J'ai toujours su que tu cachais ce Ratchet en toi. Ouais, cause toujours. Allez, si on veut réussir, il faut qu'on s'infiltre dans le vaisseau de Drake et qu'on trouve où il cache ce fameux laser. Allez ! Je ferai mon possible pour que tu sois fier, maman. Hé, qu'est-ce que c'est... Imbécile. Après toutes les terribles épreuves que vous avez endurées, l'heure du trépas a sonné. Oh, c'est si... poétique. Y'en a marre, Clank. On va lui clouer le bec. Vous m'aurez bien aidé, finalement. Dommage que vous ayez choisi le mauvais camp. Fais calme, le crumblant. Voici donc où nous en sommes. Dès que j'aurai appuyé sur ce bouton, un compte à rebours va commencer. Lorsqu'il sera écoulé, votre minable petit monde sera rayé de la carte. Il doit y avoir une autre façon de reloger vos compatriotes ? Tu crois que ça se résume à ça ? D'après toi, qui a pollué notre ancienne planète ? Moi ! Et tout ça pour la seule chose qui compte vraiment ? L'argent qui coule à flot. En fait, j'ai vendu chaque centimètre carré de mon nouveau monde. Dès que les habitants s'y seront installés, je le polluerai de la même façon. Et ce sera à nouveau le règne du chaos. Je suis fort. Mais pourquoi êtes-vous aussi méchant ? Laisse béton, Clank. Faut qu'on s'occupe de ce minuteur. Macaacop ! Macaacop ! Ratchet ? Chizako ? Tu sais, cette fois je pense qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Je la sens pas l'histoire. C'était moins une. Euh, Clank, tu penses que tu peux nous remonter là ? Le mécanisme de mon bras semble être cassé. Comment ça cassé ? Cassé comme dans... On va se fracasser, c'est ça ? Euh, ouais. Ça va faire ça ! Eh ben dis donc ! Mon bras semble être très, très endommagé. Non, mais ça serait peur, ça. Mais alors, boîte de conserve ! Où est-ce que tu vas comme ça, petit benhomme ? Hé, on n'a pas un bras à réparer ? C'est pas un bras à réparer ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez du mal à tonter vos épis ? Vos démangeaisons dans le bas-ventre sont de plus en plus douloureuses et embarrassantes ? Est-ce que vous sentez mauvais ? Alors voilà ce qu'il vous faut ! L'hygiénateur personnel Gadgetron ! Je m'appelle Robert, euh, McQuack Et cette petite merveille peut vous aider à effectuer tous les soins de bonté qui sont trop difficiles à faire tout seul Laissez-moi vous montrer Comme ça, je veux pas en voir plus !